Apprendre le français à travers des plaques. Merci de liker, subscribe, s'abonner et cliquer pour nous encourager. J'ai mal. Un homme va chez le médecin. Docteur, ça ne veut pas bien. Lorsque j'abuse sur mon cœur, j'ai mal. Quand je touche mon foie, j'ai très mal. Et quand je tâte mon ventre, j'ai très mal aussi. Vous avez une idée de ce que je peux avoir? Oui, monsieur, vous avez le doigt cassé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ansonie. C'est David, le grand boxeur qui souffre d'Ansonie à répétition. Son entonneur, alerté par le baisse de forme de Saint-Boulain, l'excite à consulter un médecin. Chez le généraliste, David se confie. Vous comprenez docteur, c'est plus possible. À force de ne plus dormir, je n'arrive plus à récupérer. Et si ça continue, je vais perdre des combats. Il faut que vous trouviez une combine. Mais attention, pas de ce n'y faire à cause du dobage. Le médecin réfléchit et lui conseille. Écoutez, comme on ne peut pas utiliser de camons ni de ce n'y fait avec vous, on va en revenir aux bonnes méthodes. Vous allez compter les moutons. Une semaine plus tard, le boxeur est de retour dans le cabinet du médecin. Docteur, il va falloir trouver autre chose. Les moutons, ce n'est pas possible. À chaque fois que j'arrive à neuf, je me relève. C'est parti. C'est le psy. Quel est votre problème? Demande un psychanalyste à un nouveau patient. Depuis des années, docteur, je fais de la diarrhée mentale. Comment ça, de la diarrhée mentale? Oh bien, chaque fois que j'ai une idée, tout le monde me dit que c'est de la merde. L'oncle malade. Un milliardaire est à l'hôpital dans un état rustique. Son neveu est unique héritier et a son chevet éludé. Mon oncle, que puis-je faire pour vous être arrêtable? L'hôte, le visage congestionné, les yeux exorbités et mes engagoyers incompréhensibles. Mon oncle, répètent les jeunes hommes en approchant son oreille des lèvres du malade. Que puis-je faire pour atténuer votre souffrance? Et il entend les vieux murmurer. Retirez ton pied du tuyau d'oxygène. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sans répit. Quand je te trouverai, je te posséderai. Ce jour ou plus tard le suivant, je te porterai au lit. Sans demander ta permission, je m'approcherai. Je toucherai tout ton corps. Je te laisserai avec une énorme sensation de fatigue. Tu senteras lentement des frissons parcourir ton corps. Et je te ferai transpirer. Je te laisserai sans respiration, sans air, sans pouvoir reprendre tes esprits. Tant que je resterai avec toi, tu ne te sentiras pas capable de sortir du lit. Je partirai sans dire ailleurs, avec la conviction qu'un jour je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada